... J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Laroche, le sculpteur. Son exposition s'appelle Nice to be dead. Ma première question, Jean-Marc Laroche, le fantastique, c'est vraiment votre source d'inspiration ? Oui, effectivement. Je crois que ça m'a frappé dans ma plus tendre enfance et ça ne m'a jamais quitté. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé et que je retrouve pleinement ici au Festival. Alors ici, dans cette exposition, c'est un petit peu un résumé de tout ce que vous avez déjà fait, de toute votre œuvre. Je tenais à présenter mes dernières œuvres, ce bal de squelette, mais l'équipe du Festival, qui me connaît déjà depuis une vingtaine d'années, voulait mes premières œuvres. Donc on a fait une rétrospective en même temps. Alors Bruxelles, vous connaissez bien, puisqu'il y avait déjà exposé au BIF au passage 44. Ça avait commencé avec des couteaux. Ça avait commencé avec les premières œuvres, qui étaient des couteaux fantastiques, parce que le couteau est un acteur souvent du film fantastique. Donc ça donne cours à une inspiration fantastique tout à fait intéressante. Et j'ai également fait leur livre d'or, qui leur sert de livre de signature pour les inviter chaque année. Donc le Necronomican tiré de Evil Dead. Alors on le voit, mais vous cherchez chaque fois aussi à raconter une histoire à travers les personnages, les squelettes que vous mettez ici en place. Oui, j'ai commencé à comprendre que le fait de parler de la mort comme en fait une vie qui se prolonge dans l'au-delà, sous forme d'une fête, accrochait bien le public. Donc j'ai voulu développer ça et j'ai donné une dimension assez importante pour ce festival, en créant onze squelettes grandeur nature, donc qui dansent, qui font l'amour, qui trinquent et qui donnent une image un petit peu dérisoire de la mort. Alors on se plaît à dire que le public bruxellois est particulièrement participatif, chaleureux. Comment est-ce que vous le trouvez ? Les contacts se font sur cette exposition ? Bon, il faut dire que comme c'est des gens qui aiment le fantastique, ils sont super réceptifs. Donc là vraiment, ça se passe bien, effectivement. Tout le monde aime cette exposition et ça fait très plaisir. Vous avez l'occasion de voir des films ou vous comptez en voix ? J'espère bien. Je pense que je vais aller voir le film de William Fredkin, dont j'ai entendu, dont j'ai eu des échos intéressants. Donc je vais essayer d'aller voir ce film. Mais comme j'essaye d'être très présent lorsque le public est là, donc je suis plus là pour répondre un petit peu et présenter mon exposition, tout en gardant un oeil s'il y a vraiment des films intéressants, bien sûr. Merci beaucoup Jean-Marc Laroche. Son exposition s'appelle Nice to be dead. Alors j'invite tous les spectateurs et les visiteurs du BIF de jeter un coup d'œil à cette exposition vraiment épatante. Alors Jean-Marc Laroche parlait de William Fredkin. Les invités prestigieux se succèdent au BIF. Ce week-end, on parlait de...